Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le discours du Gaanais Tadevotien, député de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale. Les casques bleus russes ont fourni une aide humanitaire à 324 familles de la région de Martouni. Il est possible de voir à l'œil nous le groupe azurbaïdjanais qui s'est infiltré en Arménie depuis Djelmouk, gouverneur de Vayodzor. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, la province de Bayazet, arménien islamisé. Ils ont annoncé en Iran que l'organisateur de l'attaque terroriste à Shiraz est un citoyen azurbaïdjanais. Centre éducatif des Arméiens en exil, Collège National de Nubarian. Sur les ondes de Western Arménia TV, Gaïanais Tadevotien, membre de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale, a présenté les combats d'autodéfense qui se dérouleraient dans diverses provinces d'Arménie Occidentale depuis le XVIe siècle. Les principaux foyers de qui étaient Sassoun, Zeytoun et d'autres provinces montagneuses. Et plus tard, les protestations se sont étendues à Mouch, Karine et dans d'autres endroits. Présentant l'effet de l'autodéfense de la montagne Moussa, la députée a spécifiquement mentionné. Les Turcs ont proposé aux Arméniens de se rendre, mais logiquement, ils n'y en ont pas cru et ont resisté jusqu'à l'arrivée de ces cours. Il y a également fait de nombreuses références à la lutte héroïque de l'Artsar. Notant que le but de la lutte de libération était de remener l'Artsar à la mère patrie de l'Arménie. Les militaires de la Force russe de maintien de la paix ainsi que le volontaire du projet multinational Nous Sommes Unis ont fourni une aide humanitaire ciblée à 324 familles de la région de Martouni en Artsar. Nous apprenons cela par la chaîne de télégramme des troupes russes de maintien de la paix en Artsar. Les martounétiens ont reçu des produits de première nécessité et des sacs remplis d'épiceries, indique la publication. Depuis Djelmouk, il est possible de voir le groupe militaire azorbaïdjanais qui s'est infiltré en Arménie à l'œil nu. Le gouverneur de Vayodzolmar, Zararat Grigorian, en a parlé lors d'une conversation avec des journalistes le 7 novembre. Selon nos informations, le groupe militaire azorbaïdjanais n'est pas encore parti, mais l'état-major matrice met cette information. On le voit à l'œil nu dans la zone visible. Vous devriez demander au chef d'état-major général à quel groupe il faisait référence lorsqu'il a dit qu'il était parti. Rappelons que le chef de la direction générale de la défense, Edward Assyrian, a annoncé qu'après le 13 septembre, les unités restantes de l'ennemi en direction de Djelmouk ayant subi des pertes ont été repoussées. Selon Ararat Grigorian, la situation à la frontière est relativement stable. Aucun incident n'a été enregistré à Djelmouk. L'Arménie occidentale exige que les unités militaires turques azorbaïdjanaises quittent les territoires arméniennes autochtones qu'elles s'occupaient à la fin lors des dernières missions militaires et avant cela. Nous demandons instantanément d'attirer l'attention des groupes d'observation de l'Union européenne en République d'Arménie sur des cas similaires. La région de Bayazet est située dans le village d'Erziroum en Arménie occidentale. Autrefois, à la place de Bayazet, il y avait la forterrasse de Daroing, qui était le fief du ministère des Bagratounis. La région Bayazet est située au nord-est du lac de Vannes. Le centre était la ville de Bayazet. Elle est aussi mentionnée comme ville-forterrasse. La rivière Aratsan, avec ses nombreux affluents, traversait la province. La population arménienne de Bayazet était engagée dans le commerce, l'agriculture, l'élevage, l'artisanat. La plupart des 200 boutiques et kiosques de la ville apportenaient à des Arméniens. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'était l'une des villes des plus peuplées et les plus commerçants d'Arménie occidentale, avec une population de 2000 résidents arméniennes. Il y avait plusieurs écoles à Bayazet. Il y avait aussi l'école mixte arabe, qui comptait plus de 300 étudiants arméniens jusqu'en 1914. La province avait un fort du même nom et des églises. Les guerres et les attaques fréquentes des tribus nomades kurdes ont détruit et déserté la région à plusieurs reprises, déplaçant ou excrimant sa population arménienne. Cependant, l'écrasante majorité de la population arménienne a réussi à survivre au massacre et s'est installé en Arménie orientale ou à émigrer vers d'autres pays du monde. Certains des Arméniens islamisés étaient conscients de leur arménité ou de leurs racines arméniennes, transmettant cette autonomicité de génération en génération. Et certains d'entre eux osent commencer à s'en rendre compte au cours des 20 à 25 dernières années. Les réactions à ses propres racines sont différentes. Récemment, l'hebdomadaire ACOS a publié des informations sur l'association appelée Haïdel, fondée Sars-les-Arméniennes de Samosad à Diamant. La création d'hôtels Union est gratifiante car elles sont comme des signes de vie dans une forêt brouillée. Ce sont les preuves que malgré le génocide qui a frappé les Arméniens d'Arménie occidentale et les a rachés à leurs terres historiques, leur existence dans ces terres incomparables et différentes de passées a continué. Lire l'intégrité de l'article sur notre site web. Un citoyen azerbaïdjanais a organisé l'attaque terroriste en moussoleille de Char-Tchérard dans la ville de Chiras. Le ministère du renseignement de la République islamique a fait cette déclaration le 7 novembre, où il a déclaré que le principal organisateur et coordinateur de la cellule terroriste à l'intérieur du pays est un citoyen d'Adrédjan qui, en arrivant à Téhéran, a immédiatement contacté des représentants du groupe AID en Afghanistan et les a informés qu'ils se trouvaient en Iran. Des citoyens d'Afghanistan et de Tadjikstan faisaient également partie du groupe qui a organisé l'attaque terroriste dans la mosquée, rapporte le communiqué de l'agence Tasnim. Selon le ministère du renseignement, 26 personnes soupçonnées de complicités dans l'attaque de la tombe de Char-Tchérard étaient arrêtées. Tous sont citoyens d'Azorbaïdjan, de Tadjikstan et d'Afghanistan. L'Arménie occidentale a déjà officiellement condamné cet acte de terrorisme. Nous partageons ce charliné. Présentons nos condoléances aux familles des victimes du terrorisme dans l'Iran Ami. La Nubar National Day School a été fondée en 1925 dans la banlieue de Léopoli-Sokière grâce au don d'un philatrofe national pour Osnubar. Il porte son nom. Il comprend des sanctions de maternité de première supérieure. Le but de l'école est de préparer les études à l'admission à l'enseignement supérieur. Langue et littérature arménienne, histoire arménienne, bibliographie, français, anglais, arabe, histoire, religieuse, sciences naturelles, matières artistiques sont enseignées. L'école comptait 138 élèves en 1926, 110 élèves et 23 professeurs en 1996. Il y a une bibliothèque et un institut de recherche dans le collège publié par le journal ARIG. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada